Bonjour, bonjour, c'est Valérie, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je voulais vous parler de la séance de lecture d'annales akashiques que j'ai faite sur moi. Je suis allée consulter mes propres annales akashiques avec une question bien particulière. Il y a une personne de mon entourage avec qui je ne m'entends pas du tout et que je n'aimais pas du tout, du tout, du tout. Et rien que le fait de penser à cette personne me mettait dans un état d'énervement, de colère et de mélange d'émotions très fortes, pour ne pas dire violentes. Et ce n'est pas moi, ça. Je ne me reconnaissais pas et cette personne systématiquement me mettait dans un état pas possible. Et je me suis dit, ce n'est pas possible, je ne peux pas continuer à vivre comme ça et ce n'est pas bon pour moi, ce n'est bon pour personne. Je veux comprendre pourquoi. Donc je suis allée consulter mes annales akashiques et j'ai demandé à comprendre pourquoi est-ce que j'avais une réaction aussi vive, rien qu'en pensant à cette personne. Alors, je ne vous dis pas quand je la rencontrais. Et c'est vraiment intéressant ce qui est ressorti comme message, puisque en fait, on m'a vraiment fait comprendre qu'on avait tous les deux le même mode de fonctionnement, le même schéma. Et je disais, non, ce n'est pas possible, je ne ressemble pas à cette personne. Et en fait, si, parce que cette personne, elle est campée sur ses positions, elle a ses croyances, elle a ses règles, ses principes que je déteste. Moi, les biens sont complètement à l'opposé et je suis moi-même copée sur mes positions, sur mes principes. Et ce que les gardiens essayaient de me dire, c'est qu'en fait, j'ai le même comportement que cette personne. C'est-à-dire que, là, ce qui n'a importé, ce n'était pas si nos principes sont bons ou mauvais, si c'est juste ou faux, si on est dans le juste ou dans le faux. C'était de me montrer que, en fait, l'intransigeance qu'il avait envers moi, j'avais la même intransigeance envers cette personne. Et là, je n'ai pas aimé du tout. Je vous avoue, je n'ai pas aimé du tout cette prise de conscience. Je me suis dit, non, ce n'est pas possible, je ne suis pas pareille. Et en fait, si, en y réfléchissant et surtout en prenant du recul et en étant objectif, je me dis, mais c'est vrai, en fait. C'est vrai, en fait. Il a ses principes. Moi, j'ai les miens. Certes, ils sont opposés, mais on est tous les deux. Voilà. Bien droits, bien campés sur nos positions et ni l'un ni l'autre ne veut en démordre. Et là, je me suis dit, oh non. Donc, pour dire, quand on dit que l'autre est notre miroir, ah bah ouais. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous parce qu'on a tous des personnes qu'on n'aime pas. Il y a toujours quelqu'un qui nous fait sortir de nos gants, qui nous met dans des états pas possibles. J'en suis persuadée. Et donc, lorsqu'on est dans cette démarche-là d'évolution, de s'améliorer, d'avoir une meilleure vie, une meilleure qualité de vie, d'être plus dans l'amour, parce que c'est quand même vachement plus agréable d'être dans l'amour que d'être dans la colère, dans la haine, dans toutes ces émotions-là, dans la frustration. C'est pas agréable du tout. Moi, j'aime pas du tout ça. J'aime pas du tout être dans cet état-là. J'ai envie d'être bien. J'ai envie d'être dans la joie. J'ai envie d'être dans l'amour. Et ça demande du travail sur soi. Et ça demande d'ouvrir les yeux sur qui on est vraiment, comment on fonctionne, et de voir nos travers, de voir aussi nos défauts, ce qui ne va pas chez nous, et de prendre conscience que, alors peut-être qu'on a des valeurs qui sont très justes, mais c'est peut-être notre façon de les défendre, notre façon de les appliquer, qui est en fait pas si, pas tellement dans l'amour, quoi. Et c'est la prise de conscience que j'ai eue. Et on a fait, donc j'ai demandé à mes guides de m'aider à changer cela, à travailler dessus. Donc on a fait un soin énergétique là-dessus. Et c'est vrai que maintenant, quand je pense à ça, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, je ne suis plus du tout dans la colère, je ne suis plus du tout dans l'énervement. Je suis, ça m'amuse presque en fait, de voir à quel point je me montais. Et je suis heureuse d'avoir réalisé ça, et d'avoir pu le changer. Et je suis encore sur le chemin, je ne veux pas dire que ça y est, je suis parfaite. Loin de là. En tout cas, cette partie-là, ce morceau-là en tout cas, je suis vraiment heureuse de l'avoir travaillé, et je me sens tellement mieux. Et maintenant, quand je pense à cette personne, ce que je ressens est tellement différent. C'est un peu comme si c'était neutre, en fait. Je ne peux pas dire que je sois dans l'amour. Non, franchement non. Mais je ne suis plus dans la colère. Et ça, c'est déjà super. Et ça, c'est déjà super. Donc voilà, je voulais partager cette expérience avec vous. Et si vous aussi, vous avez des situations, une situation similaire avec quelqu'un, sachez qu'en allant consulter vos annales akashiques, en comprenant pourquoi il y a cette chose-là, ce qui se passe là entre vous, eh bien, vous permet, vous aide à vous en libérer et à améliorer grandement votre bien-être. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous avez envie de sortir de ces schémas-là négatifs, négatifs, de ces émotions-là qui submergent et qui nous font faire et dire et vivre des choses pas sympas du tout, eh bien, moi, je vous invite à faire ce premier pas et à aller consulter vos annales akashiques. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je mettrai le lien sous la vidéo. Je serai ravie de vous accompagner. Donc, vous me contactez, on en discute. et puis, on fixe un rendez-vous et vous verrez à quel point c'est agréable de faire les choses et de faire changer les choses. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite de passer une très, très belle journée et comme d'habitude, souriez et rayonnez et souvenez-vous que vous pouvez tout avoir dans la vie. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501